Warren Zahir Emery de retour à l'entraînement, vous avez une photo ? Évidemment, regardez, il va bien, en tout cas il a repris l'entraînement, information, il a participé à la quasi-totalité de la séance d'entraînement d'hier du Paris Saint-Germain et selon nos confrères du Parisien, qui ne devait plus rejouer Zahir Emery en 2023 après sa blessure à la cheville, il aurait désormais un espoir même d'être convoqué pour le match face au Borussia Dortmund. Et oui, à 90%, le PSG doit-il prendre le risque de le titulariser à Dortmund ? Regardons vos ardoises, ah non, elle n'est pas contente Alicia, il y a même un warning. Surtout pas, pareil, pas content avec Karine Benadie, mais même sur une jambe, il faut le mettre pour Johan Rioux. De l'autre côté, Karine Galli, et bien non, il ne faut pas prendre le risque. Que dit le doc et que dit-il lui-même pour Raymond Kinein ? Ah, ok, c'est un temps de tu. Johan Rioux, vous n'avez pas commencé jusqu'à présent, donc je vais vous faire commencer, vous avez souvent fini. Sur une jambe, sur une jambe. Oui, c'est un phénomène absolu, et là, le PSG joue simplement sa saison. Puisque là, n'oublions pas que si Newcastle bat Milan, ce qui est quand même fort possible à Saint-Génès-Parc, devant 60 000 furieux, il faut que Paris gagne à Dengou. Donc c'est clair, et si Paris se fait sortir, tout simplement, c'est le plus grand désastre de l'histoire du PSG sous l'arc-Atari, parce que le PSG est toujours qualifié en huitième. Donc c'est un match absolument fondamental. Donc parfois, et Zahir Emry, en plus c'est un joueur absolument extraordinaire, jeune, moi évidemment, je suis pour qu'un joueur soit à 150%, j'ai toujours dit ça, donc je suis en contradiction aujourd'hui, parce que l'heure est tellement grave pour le PSG, et ce joueur Zahir Emry est tellement fondamental. Lors du désastre à Newcastle, ça a été le seul à surnager, il avait été vraiment nous-mêmes très bon, ça a été le seul 1 sur 11 quand même qui avait fait au moins le boulot. Contre à San Siro, Milan, autre désastre du PSG, il avait tenu à peu près la baraque, il avait à peu près tenu la marée, et contre Newcastle, il n'était pas là. Contre Newcastle, il n'était pas là, au Parc des Princes, ça a été quand même très 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 compliqué. Alors oui, ils ont gagné le PSG sans lui, contre Monaco, contre le Havre, mais là, on a besoin d'autre chose à Dortmund, parce que Dortmund est une équipe absolument incroyable, une très très belle équipe, il va avoir sûrement... Il a perdu hier contre Schuttgart sur la chaîne équipe. Oui, bien sûr, absolument, hier soir, et franchement, il y a un moment donné, en plus il n'y a pas Fabiano Ruiz aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui a toujours, regarde, Thierry Henry l'a mis dans l'équipe d'espoir, il a été absolument... Oui, mais d'accord, mais là c'est son état, c'est pas... Mais ce gars, en fait, il a tellement un grand cerveau qu'il peut même jouer avec une chemise en dolorie. Tu lui mets éventuellement une petite infiltration, tu lui mets... Ah bah bien sûr ! Non mais... On va pas commencer à lui mettre du plus... On a juste des chevaux ! Ah bah oui ! Heureusement qu'il est contre ça ! Je suis contre ça, sauf sur lui ! Vous que c'est la pépite, on va le... Non mais c'est pas du tout une piquuse, je parle pas de... Non mais là, je parle juste... Il y a un moment donné, il y a quand même des trucs plus possibles... Non mais là, il se réentraîne quand même. Il se réentraîne, et surtout c'est que là, on n'a même pas... Même si éventuellement, il serait à court de conditions physiques, mais il va compenser par autre chose. Et surtout, on a besoin de lui, et là, au milieu, il y a qui en ce moment ? C'est compliqué, et surtout, je pense que ce serait un bon... Comment dire ? Un simple avertissement pour les joueurs de Dortmund. Tu montres également que Zahir Emry, même à 150%, il est présent. Il va montrer aussi à ses coéquipiers que lui, il va à la bataille. Je l'adore, mais c'est pas Messi en termes de psychologie pour les... Et les mecs de Dortmund, ils sont là en train de trembler parce que Zahir Emry va jouer. Arrête ! On est d'accord avec vous sur Pépi, t'es super joué. Tout le monde est d'accord, mais il n'a pas l'impact d'un Neymar Bappé Messi dans l'esprit des joueurs. Oui, c'est un bon joueur, mais les mecs qui ne sont pas en train de trembler, de savoir si Zahir Emry va jouer ou ne va pas jouer, ça n'a pas sens. C'était quasiment convaincant, et là, c'est la question. Si dans la question, ça avait été la même chose pour Bappé, faut-il prendre le risque de le titulariser à Dortmund ? C'est pas pareil. Toute ta tirade-là, elle était parfaite. Sauf que sur Zahir Emry qui a 17 ans, que j'adore, que je trouve extraordinaire, honnêtement, le risque est beaucoup trop grand de le péter sur le reste de la saison. Et en fait, je ne dis pas qu'avec Zahir Emry, le PSG ne gagnera pas ou gagnera. Je dis juste qu'il a évidemment de l'influence dans le jeu, mais ce n'est pas avec lui. Mais s'ils perdent, ils sont en Ligue Européenne. Oui, mais ça ne sera pas la faute de Zahir Emry. Mais je sais que vous voulez qu'ils gagnent la Ligue Européenne. Mais non, mais Zahir Emry n'est pas comptable de la nullité des PSG. Mais ce n'est pas ça qu'on a vu sur la nullité, c'est encore en liste. Mais ce n'est pas qu'avec lui, il ne le perd pas. D'avoir perdu deux fois dans cette phase de groupe et d'être dans cette situation-là, ce n'est absolument pas la faute de Zahir Emry. Donc, tu ne vas pas prendre des risques, tout ça, parce que le PSG est incapable de gagner des matchs, avec ou sans lui d'ailleurs, parce qu'il était quand même là aussi. La question ne doit pas se poser comme ça. Alors, dites-moi. Est-ce que lui, il va réécrire en régie ? Est-ce que lui, il se sent apte à jouer ? Je vous pose la question en tant qu'entraîneur. Alors, hier, il s'est entraîné, il a fait 90% de la séance. Si le joueur, il arrive, il a fait la séance entière, il ne s'est pas arrêté longtemps. Il a déjà fait de la réathlétisation tranquillement depuis une semaine, même s'il a mal à la cheville. Je veux dire, on peut travailler dessus. Donc, c'est lui qui, dans les sensations, dans les appuis, dans les contrôles, dans les demi-tours, va dire je sens ou je ne sens pas. Et on ne peut pas tricher. Je voulais dire qu'il y a un joueur de son niveau. Viens vous voir que vous êtes le coach. Il a fait toutes les séances et il vous dit je suis en état. Tu as vu, je fais un jeu de durée. D'abord, on commence avec le doc et le préparateur à tête. Et s'ils le mettent sur le terrain à l'entraînement ? Le doc et le préparateur à tête. Il dit, oui, mais souvent, les médecins, ils arrivent, ils nous disent, il peut jouer, mais à 50-60%. On leur demande toujours les 35-40 qui manquent, c'est quoi ? On ne sait pas comment tu peux jouer. Soit il est apte, soit il n'est pas apte. Et c'est le médecin qui dit, physiquement, il est apte. Le joueur, il dit, moi, je ne sens rien, je vais bien. Et à ce moment-là, l'entraîneur décide. Pas avant. On ne décide pas en disant, tout d'un coup, il faut absolument le rattraper. L'exemple, c'est qu'il... Attendez, là, il a fait la séance d'hier, j'insiste. Il va en faire 5 ou 6 autres, voire 7 au total. Il ne va pas jouer samedi ou il va être sur le banc samedi ou dimanche ? Ça, c'est notre info pour jouer contre Nantes. Il y aura peut-être donc... Non, mais il va y avoir aussi le retour de Marquinhos dès Nantes et donc pour le match. Il y a déjà un match à Nantes et ça fait encore... Samedi, c'est au Parc. C'est samedi au Parc. Ça va faire 4-5 jours de plus où il va s'entraîner normalement et là, il saura... Vous êtes presque... J'ai confiance, c'est un grand mot. En tout cas, il y a le temps pour vous. Au moins, le calendrier ne vous semble pas impossible. Ah non, c'est une semaine. Il a repris l'entraînement. Donc vous aussi, en termes de calendrier, ça vous paraît pas... Ah oui, c'est lui, effectivement, qui décide. Moi, je suis absolument contre le risque, par contre, je suis désolée. C'est pas un jeune joueur de se péter à 17 ans. On a vu ce qui s'est passé avec les Pedris, les Ansoufati, les Gavis qu'on a essorés. Oui, mais ils ont fait les JO, les compétences, etc. Oui, mais il faut faire attention aussi quand même. Oui, mais c'est des entraînements espagnols. Ah oui, là aussi. Non, parce qu'en dessous, il faut le préserver s'il n'est pas en capacité. Tu ne prends pas des risques, ce joueur-là. Tu ne mets pas en danger sa santé, tout ça, parce que le PSG est incapable de gagner des matchs. Non, mais ce que voulait dire Johan, je comprends qu'il a envie de jouer, parce que finalement, c'est peut-être l'élément moteur de ce début de saison du Paris Saint-Germain. Déjà, statistiquement parlant, rappelons que c'est le joueur de champ qui a eu le plus de temps de jouer. Et on a aussi été chercher des passes un petit peu plus spécifiques. C'est 39 passes par match dans le camp adverse, donc il arrive à casser des lignes, des 21 passes vers le dernier tiers du terrain. C'est à peu près 8 duels disputés, c'est 6 ballons en moyenne récupérés par match. C'est un élément moteur. Après, Johan l'a dit, alors certes, c'était face à une équipe en Coupe d'Allemagne de Dortmund qui avait beaucoup de temps. On rigole du dessin de Faro avec Johan et la pouture. Warren, je vais te faire jouer. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de Warren Zahir Emery quand le Borussia Dortmund sur ses deux derniers matchs sont en tête du groupe et c'est un gros stade ? Normalement, cette équipe, on en parlait hier soir, cette équipe, elle a été construite au début de saison. Zahir Emery ne faisait pas partie des plans. Oui. Non, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas changé l'équipe, mais ça veut dire que s'il ne joue pas, il y a des remplaçants. Oui, le remplaçant numéro un, c'est Ruiz, il n'est pas là. Ruiz, il n'était pas non plus prévu dans le programme. Non, mais les deux joueurs dont on parle, ils n'étaient pas prévus au programme. Oui, mais ils ont droit d'être prévus. Ça veut dire qu'ils ont d'autres joueurs qui peuvent jouer. Normalement, oui. Ou alors, sinon, il y a un problème quelque part. Garté, pour l'instant, en Ligue des Chantons, il a le droit d'être bon ou Garté ? Oui, mais justement, il n'a jamais été bon malheureusement. Enfin, dans les matchs importants, il était très même mauvais. Donc moi, je dis que, limite, tu n'as même pas le choix. Mais en plus, c'est un faux débat. C'est un faux débat dans le sens qu'il sera présent. On verra bien. Alicia. Raymond disait tout à l'heure, c'est avant tout à Warren Zahir Emery de savoir s'il se sent apte ou pas à jouer pour ce match. Il ne dit que des choses intelligentes. Contre Dortmund. Oui, toujours Raymond. Ce que je voulais vous dire, c'est que Warren Zahir Emery, en tout cas, il a communiqué sur son retour. Donc est-ce que c'est un petit message qu'il lance, le jeune Parisien ? Je pense. Parce qu'en fait, rien n'est anodin, surtout à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Il a publié ses deux photos avec cette légende de retour avec les gars. On le voit tout sourire. On le voit super content de retrouver les coéquipiers. Bon, je pense que ça veut dire, je suis là, je suis prêt et j'ai envie de jouer. Oui, Warren Zahir Emery qui a fait l'actu aussi cette semaine. Pourquoi ? Parce que lundi dernier avait eu lieu la cérémonie des Golden Boy Awards. Raymond parlait des joueurs qui étaient là avant et puis après on passe au foutoir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit international français, quand même, c'est une énorme sélection. Il a joué là, l'autre fois. Tous, vous me dites oui, non. Gibraltar. Oui, non, mais il est international français. Est-ce qu'il a un nouveau poids ? Est-ce que s'il lui montre qu'il est apte à jouer, ça peut influencer son entraîneur ? Karim Benani. Pas avec Louis-Henriquet et pas avec la personnalité de Zahir Emery qui est beaucoup trop jeune pour l'instant. Johan. Avec sa personnalité et avec Enrique. À l'inverse, parfait. Karim Galli. Je t'adore, Karim. Est-ce que son statut fait changer les choses ? Qu'il ait joué en bleu ou pas, je ne pense pas que ça change. S'il dit qu'il est apte, si le doc envoie un message positif, si Louis-Henriquet est à la disposition, il ne va pas dire non, non, petit, je te garde au chaud alors que tu es en capacité à jouer. Et Raymond ? Oui, je suis d'accord. Donc, c'est vraiment le doc et le joueur ? C'est le joueur qui est là. L'entraîneur, s'il estime qu'il est en état, il le fera jouer. Le sondage du jour, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh bien, c'est un grand nom à 65%. Il ne doit pas prendre le risque de titulariser Dortmund. On finira avec ce commentaire de Johanique qui est, à mon avis, plein de sagesse. Il faut savoir être patient, ne pas prendre de risques. Il y aura d'autres Dortmund, il y aura d'autres matchs clés. Mais il n'y a qu'une santé, qu'on en prenne grand soin. Ce n'est pas évident. Mais le truc, c'est que ce n'est pas sûr qu'il y ait d'autres Dortmund. Il y aura d'autres matchs. Oui, mais il y aura d'autres matchs importants dans sa carrière. Peut-être. C'est le deuxième compte de Karine Galli. On salue ce compte anonyme de Karine Galli. Félicitations. Le PSG réfléchit sérieusement à amener un Emre à Dortmund pour discuter la finale. La finale entre Dortmund et le PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir est-ce que c'est vraiment une très bonne chose de voir, de précipiter le retour des Emre. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fini, on est parti. Alors, les amis, Emre est de retour aux entraînements. Et le PSG réfléchit sérieusement à l'amener à Dortmund pour discuter le match crucial, le match capital, le match de la saison du PSG à Dortmund. Est-ce que c'est vraiment une très bonne chose pour Emre, les gars? Parce qu'on sait qu'il s'est blessé. Lorsque tu reviens dessus, il manque de rythme, il manque de compétition. Est-ce que le PSG ne précipite pas son retour? Déjà, les amis, moi, je pense que le PSG ne devrait pas se reposer sur un jour de 17 ans. Sur un jour de 17 ans qui, à la base, même, en début du mois d'août, lorsque le PSG faisait son mercato, je ne suis pas sûr si le PSG comptait sur un Emre. Je ne pense pas. Je ne pense même pas que le PSG misait sur un Emre. Je ne pense pas. C'est que le gamin a explosé et le PSG est juste en train de se faire dessus. Mais, avec le PSG, je ne pense pas qu'il doit vraiment tout faire pour amener un Emre à d'autres mots. Tu devrais normalement avoir un banque de qualité capable de pallier l'absence de un Emre. Tu devrais avoir un banque de qualité, les gars. Ce PSG-là devrait avoir un banque, notamment le milieu tiré. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé partir Thierry Simon. Thierry Simon, pour moi, pouvait largement faire l'affaire. Lorsqu'on voit comment le gamin explose en Allemagne, on se pose la question, pourquoi le PSG a laissé partir Thierry Simon? Pourquoi? Pourtant, il pouvait largement faire les affaires du PSG. Largement, les gars. Largement. Thierry Simon a largement le niveau pour jouer au PSG. Très largement, même. Très largement. Pour moi, je le place même au-dessus de Vitinia. Là, largement au niveau, mais le PSG a jugé qu'on doit le prêter. Tu laisses partir Marco Verratti. Tu laisses partir Naïma. Et derrière, tu ne recrutes pas. Lorsque, si tu sais que tu ne vas pas recruter derrière, ne laisse pas partir Verratti. Aujourd'hui, le PSG se retrouve ou alors a précipité le retour de Zain Emery. Il précipite son retour. Alors que c'est un jeu dont son retour est annoncé en janvier. On n'est même pas encore mis d'exembre. On n'est même pas encore mis d'exembre. Le mec est déjà de retour. Donc moi, je pense que le PSG devra avoir les armes pour pouvoir pallier l'absence de Zain Emery. Parce qu'ils ont le budget pour ça. Ils ont le budget pour ça. Ils ont plus de 800 millions d'euros. Regardez le Réa de Madrid. Le Réa de Madrid, lorsque Corse et Blaise, ils ont le Kamavinga. Ils ont les Chouamini. Ils ont les Valvedi. Ils ont les pièces de rechange. Le PSG n'est là pas. Alors qu'ils ont de l'argent. C'est juste que le PSG recrute mal. Le PSG recrute mal. Je ne suis pas sûr que si Zain Emery arrive, il va être à 100%. Je ne suis pas sûr qu'il sera à 100%. Est-ce que tu vas prendre le risque de mettre un jeu qui n'est pas à 100% ? Est-ce que tu veux vraiment faire un jeu qui n'est pas à 100% ? C'est une finale. Donne-moi le PSG. C'est une finale pour le PSG. D'ailleurs, pour les deux équipes, c'est Donne-moi qui est déjà qualifié. Mais Donne-moi qui veut aussi finir premier pour avoir un adversaire abordable en victime de finale. Donc, c'est une finale. Et qui dit finale, dit qu'on veut le jouer à 100%. Voir même à 200, 300%. Zain Emery, pour moi, il ne sera pas au niveau. Il ne sera pas vraiment à 100%. Il sera trop tendre. Mais le PSG veut quand même tout faire pour la mine à Donne-moi. Je trouve vraiment ça dommage. Alors qu'à la base, l'hysterique a dit que je compte sur 20-21 jours. Malheureusement, on voit que l'hysterique tourne avec 12-13 jours. Que lorsque un pion manque, la machine se déraille. La machine se déraille. Donc, moi, je trouve vraiment ça précipité. Je pense que le PSG ne doit pas précipiter le retour de Zain Emery. On doit le laisser récupérer tranquillement. Après, pas tant que j'ai mon autorisé à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos. C'était à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.